... 9h40, l'instant M, c'est parti, profitez-en ! Vous êtes fascinés par Marseille ? Grattez le pittoresque et vous verrez d'où vient la violence. C'est un procureur qui le dit. Grattez. Grattez les pagnolades et les malfrats de cinéma, grattez le parler des cités et les flics de feuilletons de télé. Grattez enfin et surtout ces statistiques criminelles distillées dans les médias à mesure des règlements de comptes. L'histoire de ces assassins et de ces morts dont on ne veut rien connaître. Grattez, marchez, vivez, rencontrez, enquêtez. Enquêtez à rebours des poncifs et des clichés. Bonjour Marie-France et le Chobot. De Marseille, vous avez tiré le roman vrai, publié chez Stock, carnet littéraire d'une journaliste arpentante une ville qu'elle ne peut pas s'empêcher d'aimer. Très belle mise en scène d'une investigation où se mêlent le meurtre et la corruption. Enquête racontée à la première personne. J'ai demandé à Jean Stern. Salut Jean. Bonjour Sonia. C'est quoi un journaliste qui dit « je » ? L'instant M. L'actualité des médias sur France Inter. Alors dans l'actu, ils ont été très nombreux à voter nos confrères de France Télévisions. 67% de participation et une motion de défiance adoptée à 65% contre Michel Field, le directeur de l'information. Pourquoi des sondages ? Pour plusieurs raisons. Effervescence dans vos radios ce matin. Les mesures d'écoute des mois de janvier, février et mars sont tombées. Énergie redevient la station la plus écoutée de France. Devant RTL qui recule, comme toutes les généralistes. RTL perd 0,5 points d'audience. RMC 0,7%. Europe 1 enregistre une forte chute à moins 0,9. Dans ce contexte, Inter baisse très légèrement. Moins 0,2. Vous êtes 5 597 000 à nous écouter chaque jour. Et on vous en remercie chaleureusement. Le 7-9, première matinale de France. Nagui réalise une très belle vague. Entre 17 et 20 heures, Charline et Nicolas Demorand raflent tous les suffrages. Et puisque j'y suis, un immense merci à tous les fidèles de l'Instant M. Et à tous ceux très nombreux, 60 000 en plus, qui rejoignent la bande. Je suis très fière de vous tous. Bravo Sonia. Ah bah bravo. Allez hop, c'était un petit moment d'autocongratulation. Marie-France Etchegouin, ce roman vrai de Marseille, vous l'écrivez à la première personne. Dont l'usage est d'ordinaire exclu de l'écriture journalistique. Je dis l'écriture parce qu'on va parler de presse écrite aujourd'hui. D'où vous venez, Marie-France, de la presse écrite. Néanmoins, cet usage est le fruit d'une longue histoire, Jean, que je vous ai demandé de nous raconter. Si j'ai bien compris, le jeu du journaliste qui polémique est plutôt d'origine française. Le jeu du journaliste qui témoigne serait plutôt américain. Absolument Sonia. En fait, l'usage du jeu apparaît en France dans les journaux avec la Révolution. Il rompt avec le style empesé de la presse censurée par la monarchie. L'une des plumes fameuses de la Révolution, Jacques Hébert, qui crée son double avec le père Duchesne, n'écrit qu'à la première personne et truffe ses articles de jurons. Foutre, bougre, cornard, couille, la langue française lui doit beaucoup. Du Rosois, journaliste royaliste qui finira guillotiner, commençait la plupart de ses articles par, au moment où j'écris ses lignes, formule passée à la postérité journalistique. Voilà, et même usée et abusée si l'on puis dire. La tradition du jeu, elle va persister dans la presse française, malgré la guillotine et les têtes coupées. Oui, mais de façon plutôt marginale pour les chroniques culturelles et pour affirmer des partis pris. Zola dit qu'il est, je cite, resté journaliste pour rester dans la bagarre. Il usera du jeu le plus célèbre de l'histoire de la presse, j'accuse, le 13 janvier 1898. Alors, après on retrouve le jeu Jean aux Etats-Unis dans les années 60-70 et en fait à cette période-là, il disparaît de la presse française. Oui, disons qu'il est mal vu dans les rédactions et banni dans les écoles de journalisme. Certes, Albert Londres utilise le jeu, par exemple dans Aubagne, recueil de reportages publiés en 1923, mais ce grand reporter est une exception. Ses récits leur approchent d'auteurs anglo-saxons, comme Jack London aux Etats-Unis et George Orwell au Royaume-Uni, qui sont les pères d'un journalisme d'immersion, arpentant le terrain et utilisant les dialogues. Voilà, on avait parlé de New Journalism, c'est Tom Wolfe qui l'a théorisé un peu plus tard dans les années 70. Dans les années 70, il préface et publie son manifeste New Journalism, un genre qui devient vice le journalisme gonzo et repousse le plus loin possible les limites de l'immersion. Une terre et ce Thompson marquera les esprits en publiant Health Angels, pour lequel il partage pendant plus d'un an le quotidien des bikers, sexe, bière et cocaïne compris. Les reportages gonzo font alors les beaux jours de journaux, comme le Village Voice, Rolling Stones et parfois le New Yorker. Voilà, et alors le gonzo va débarquer en France, dans les valises de la contre-culture. Son navire amiral… Bonjour actuel, c'est ça ? Bonjour actuel, absolument. C'est le navire amiral du nouveau journaliste, le journal de Jean-François Bizeau. On y écrit « Je » sans peine. En Allemagne, Gunther Wallraff se met dans la peau d'un Turc, en France, Yannick Blanc dans la peau d'un Noir. Mais cela n'a qu'un temps. Aujourd'hui, Florence Aubenas est l'une des rares à réitérer l'expérience quand elle écrit « Le quai de Ouistreham ». Ah bah oui, mais « Le quai de Ouistreham », c'est comme le roman en vrai de Marseille. C'est un livre. Pour le coup, Florence Aubenas, elle est journaliste au monde. Oui, mais dans son journal, elle emploie aussi le jeu pour certains grands reportages. Par exemple, sa série « Transmaghreb Express, voyage du Maroc à la Libye », publiée l'été 2014. Sinon, dans la presse française, le jeu reste d'usage pour quelques chroniqueurs, comme Patrick Besson dans Le Point, ou Mathieu Lindon dans Libye, qui interpelle l'actu et se demande « si j'ai bien compris ». Ce qui donne par exemple le 8 avril. « Si j'ai bien compris au Panama, il n'y a pas que les chapeaux qui sont en paille ». Bah si, on comprend. Bah si. Peut-être que non, quand même. Bah si, bah voyons. Est-ce la jeunesse de Kamel, ses cheveux blancs, ma rencontre avec ses parents qui ont fait que je m'intéresse à cette histoire plutôt qu'à celle d'une vingtaine de meurtres survenus la même année à Marseille ? Ça, c'est vos lignes. À vous, Marie-France Etchégouin, pourquoi avoir utilisé le jeu que vous utilisiez fort peu quand vous étiez journaliste de presse écrite ? Oui, j'utilise le jeu parce que je raconte des choses terribles sur Marseille. En même temps, c'est une ville où j'ai vécu, où j'ai travaillé en tant que journaliste, et c'est une ville que j'adore. Et ce livre, en fait, est basé sur une très longue enquête, très documentée, mais c'est aussi ma part de subjectivité. Et la manière dont j'agence toutes ces histoires, c'est aussi évidemment ma vision de la ville. Je vous cite. Peut-être ai-je passé trop de temps à écouter les maires des dealers, trop de temps à écouter les plaintes du commissaire, trop de temps à essayer de comprendre comment on devient édit. Mais y a-t-il pas quelque chose de tragique à voir le vieil édile, c'est Jean-Claude Godin, s'accrocher ainsi à son poste alors qu'une moitié de la ville se délite ? Ce n'est pas contre lui, c'est juste un effet de contraste. Et cet effet de contraste, on le vit à travers vos yeux. Quand vous dites, je me souviens des mains caleuses de Mohamed et des cigarettes de Samira, c'est-à-dire qu'on le vit avec vous. Et ça, c'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire parce que, encore une fois, je suis passionnée par cette ville et parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont passionnée. Et à chaque fois, ce que j'ai voulu faire, en fait, dans ce livre, sur Marseille, il y a des règlements de comptes ces derniers temps, par exemple, je prends juste cet exemple, pratiquement tous les jours, il y a une forme de banalisation. Les titres des journaux, c'est « Un individu a été abattu de deux, trois, quatre balles de Kalachnikov, puis ça passe, etc. » Et moi, ma manière de travailler, c'est évidemment de faire une enquête d'investigation classique, mais aussi, pour chaque histoire, de faire un zoom sur ces histoires, parce que chaque histoire est extraordinaire. Kamel, par exemple, ce jeune qui a été tué à l'âge de 17 ans, mais aussi son présumé assassin, et dit « Moi, j'ai voulu savoir qui étaient leurs parents, qui étaient leurs amis, quels étaient leurs rêves, quelle vision du monde ils ont. » Et donc, tout ça... Comme vous le dites, quand vous parlez finalement de vos confrères journalistes, page 306, on ne veut pas savoir ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas occupés à dealer, s'ils ont aimé, s'ils ont été aimés, et ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est vraiment ça, quand je disais le meurtre et la corruption à visage humain. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait vous humaniser, vous, la journaliste d'investigation sur le terrain, pour pouvoir aussi, finalement, une forme de symétrie et d'équilibre, regarder dans les yeux vos personnages et pouvoir leur donner visage humain. Tout à fait. Et j'ai essayé de le faire autant sur ces jeunes des quartiers que j'allais dire, puisque le roman vrai est vrai, pourquoi ? Parce que tout est authentique dans ce que je raconte. Les personnages, tous existent. Je donne leur vrai nom. Ce sont des gens connus ou anonymes. Ça va des frères Guérini aux frères de Zidane, qui est resté dans la cité de la Castellane, en passant par ce jeune Edith qui est soupçonné d'avoir commandité un meurtre depuis sa prison, à Paul Leccia, le président du Cercle des Nageurs, à Samia Galli, à Renaud Muselier, à Xavier Joquanti, promoteur immobilier, des petits, des gros malfroits. Enfin, tout existe. Et roman, parce que j'ai aussi voulu utiliser les techniques du récit romanesque pour raconter tout ça, pour montrer, parce que Marseille, ce qui était très frappant, c'est que toutes les histoires sont imbriquées. En fait, on parle souvent de la fracture de la ville, mais en fait, c'est une ville où la porosité est permanente, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Alors, on va voir justement comment vous démêlez les fils. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers. Deux morts, un blessé grave, c'est le lourd bilan d'une nouvelle fusillade cette nuit à Marseille, sans doute encore un règlement de compte. Vers 2h30 du matin, dans ce hall d'immeuble, trois jeunes sont abattus froidement par des rafales d'armes automatiques. Il est presque midi quand éclate une rixe entre jeunes. Dans cette cité des quartiers Nord, la mort de cet adolescent effraie tout le monde. Selon le ministère de l'Intérieur, cette fusillade porte aujourd'hui à 11 le nombre de morts par règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. Marie-France est de chez Gouin, le roman vrai de Marseille qui paraît aux éditions du Stock. Vous venez d'en parler, ces mots qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit de manière récurrente dans les journaux télé, dans les flashs infos, radios, dans les papiers qui font l'ouverture de la presse quotidienne nationale comme de la presse quotidienne régionale. Finalement, ils fabriquent une sorte de strates de poncifs et de clichés journalistiques au-delà desquels c'est très difficile d'aller. Est-ce que, pour cela, Marseille, c'est un terrain plus miné qu'un autre pour un journaliste ? Comment on fait pour se débarrasser, justement, de ces idées reçues sur Marseille ? Oui, c'est un terrain miné parce que Marseille est une ville très riche en histoire, en mythes, en légendes. Et donc, il faut se frayer un chemin dans tout ça. Et en même temps, j'allais dire... En histoire, en mythes, en légendes et aussi en propos fossilisés par les journalistes qui répètent toujours exactement les mêmes mots, toujours exactement de la même manière. Oui, mais à la décharge de mes confrères, les clichés sur Marseille ne sont pas tout à fait faux. Les Marseillais n'aiment pas qu'on les utilise mais ils sont souvent les premiers à les utiliser et à le reconnaître. Et moi, c'est vrai que j'essaie de ne pas juger dans ce que je raconte et on voit bien les histoires parlent d'elles-mêmes mais par exemple, parmi toute la matière que j'ai ramassée, j'ai des longues écoutes téléphoniques dont certaines sont totalement inédites et ça m'a absolument fascinée. J'ai passé énormément de temps à lire des milliers de pages de dossiers judiciaires et dans ces écoutes, on a d'un côté des écoutes de trafiquants dans les quartiers noirs, des écoutes d'un jeune qui est soupçonné d'avoir commandité un meurtre depuis sa prison et c'est absolument terrifiant parce qu'on suit pas à pas l'exécution de ce meurtre et d'autre côté, il y a des écoutes d'élus, d'avocats, de chargés de peurs, Alors, je vous lis, Marie-France Etchégoin, je laisse les formulations en état, je ne vois pas au nom de quoi je m'autoriserai à les transposer dans le langage policier des feuilletons télé qui n'est pas forcément plus vrai, de même, je n'adapte pas les réponses des gardés à vue pour les faire coller aux supposés parler des cités. C'est comme ça qu'on démine le poncif. Oui, et là, cette matière-là était, j'allais dire, j'ai presque aucun mérite dans ces dialogues parce que j'utilise beaucoup de dialogues, etc. à partir de cette matière. Le mérite est d'en avoir fait un roman vrai. Oui, non mais bien sûr, mais je veux dire, merci d'avoir tissé tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que souvent quand je lis ces dialogues, je suis soit effrayée, soit j'éclate de rire parce qu'évidemment, souvent, on est entre du gangstar rap et au diard. Mais que ça soit au nord ou au sud, se dégage quand même une même violence physique ou symbolique, des luttes pour le pouvoir, on est prêt à tout quand même pour tous ces arrangements avec la loi, etc. Un exemple, ce jeune qui dit, ce jeune des cités, qui dit, en fantasment sur des meurtres, j'ai une armée derrière moi, une armée de petits jeunes derrière moi, pour 5000 euros, ils vous découpent une famille entière. Mais de l'autre côté, vous avez Alexandre Guérini qui appelle un fonctionnaire du Conseil Général en lui disant, mais quand je m'énerve, ce n'est pas grave. Mais quand je souris, c'est très grave. Et crois-moi, avec moi, tu vas rigoler. Pour parler de ces personnages, vous venez de dire du sud au nord. Il y a quelque chose de très frappant dans votre récit, c'est la place qu'occupe la géographie et la topographie marseillaise. Chaque chapitre, en tout cas dans les premiers chapitres, démarre par une indication spatiale. Marseille est tout petit, Marseille est un sec, les quartiers nord, les quartiers sud, la Castellane qui est un personnage à part entière. Vous faites de la Castellane un personnage. Oui, la Castellane, c'est donc une des cités les plus emblématiques de Marseille. C'est là où Zidane est né, c'est là où se tient, s'est tenu, le trafic de drogue le plus important de la ville, voire de France. Et j'y ai beaucoup été, d'abord justement parce qu'un jeune y avait été assassiné il y a quelques années. Et puis, j'ai rencontré énormément de gens à la Castellane. On dit souvent, j'ai lu, parfois des journalistes disent qu'on ne peut y aller qu'accompagner et qu'il faut montrer sa carte d'identité. Là aussi, vous déminez un sacré pensif. Vous dites, j'y vais, j'y vais, il ne m'arrive jamais rien. Oui, mais alors bon, c'est vrai que je n'y vais pas avec des caméras et des micros, mais j'ai fini par y aller toute seule et rien n'est arrivé. J'ai vu là-bas à la fois des jeunes qui font le pied de mur devant les immeubles, mais aussi des mères de famille, des mères de famille, des coiffeuses. J'adore la coiffeuse de la tourca. Nicole, elle est extraordinaire. qui est installée dans cette tour qui va bientôt être démolie à la Castellane où se tenait le principal plan stup et qui est un personnage incroyable. Et c'est là, on voit bien comment se mêlent différents registres journalistiques parce que vous êtes dans l'investigation, parce que vous êtes également dans le reportage. Alors, il y a donc dans ces indications topographiques la Castellane, les quartiers nord, les quartiers sud, il y a le cercle des nageurs à l'entrée des quartiers sud. Et vous dites cette chose absolument passionnante, Marie-France Etchegouin, vous dites la natation c'est l'ultime preuve d'une intégration réussie, l'eau chlorée tout autant que l'eau salée est devenue ligne de partage à Marseille. Oui, on peut raconter Marseille à travers ses piscines. Oui, en fait, à Marseille la moitié, selon certaines études, la moitié des gamins qui rentrent en sixième ne connaissent pas les gestes élémentaires de la Brasse. Et dans les quartiers nord, ça peut atteindre 70%, 90%. Pourquoi ? Parce que la plupart des bassins municipaux à Marseille sont dégradés, n'ont pas été rénovés, la mairie estime que ça coûte trop cher, on les a fermés ou ils sont ouverts six mois pendant un an. Et dans le même temps, il y a ce cercle des nageurs qui est un lieu absolument magnifique à Marseille, plein de charme. Un lieu d'histoire et un lieu de pouvoir. Et un lieu de pouvoir. Dont vous décrivez les dessous de manière absolument fascinante. Qui est donc le club de la bourgeoisie entre guillemets marseillaise. Ça coûte très cher, il faut être parrainé pour y adhérer. Et c'est aussi le club où s'entraînent les meilleurs champions olympiques aujourd'hui. Manodou, Gilot, etc. Tout le monde y est. Et ce club est subventionné par les collectivités locales. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut raconter aussi les contradictions de la ville. Et j'ai oublié de dire que dans les cités, souvent, les dealers et les trafiquants l'été installent des piscines en quitte pour les habitants. C'est ça. Et vous dites, vous avez ces mots incroyables à Marseille, les piscines sont comme des animaux malades. Quand elles flanchent, on les tue. Et vous racontez bien comment Marseille est une grande boîte. Quand on l'ouvre, on trouve d'autres boîtes et que votre travail, ça a été aussi de faire en sorte de sortir ces boîtes les unes des autres et que vous mettez au même niveau les lieux, la castellane, le cercle des nageurs et les hommes. Et on a bien vu que vous mettez les puissants et les petits au même niveau dans votre récit. La troisième partie de ce récit, dont je ne voudrais pas dévoiler, évidemment, l'avancement de l'enquête parce qu'il y a une forme de montée dramatique très puissante, il y a une tension très puissante, il se prépare des choses très graves, vous parlez de l'arrivée imminente d'une catastrophe, et montent en puissance ces écoutes. Comment, quand on est journaliste, on travaille à partir de ces écoutes ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ces écoutes, d'abord, il faut les lire, il faut les dépiauter, il faut les lire, il faut les avoir, évidemment. Ça, c'est un travail de journaliste classique. En travaillant à Marseille, j'ai noué, évidemment, des relations avec des avocats, des policiers, des juges, mais aussi tout un tas dans les milieux économiques, politiques. Donc, voilà, j'ai fini par les obtenir. Certaines étaient déjà publiées, certains bouts étaient publiés, pas sur l'écarté nord, mais certaines, notamment sur les guérinis, elles n'avaient pas été toutes exploitées. Parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je n'utilise pas uniquement ces écoutes pour dénoncer, pour dire, regardez, les guérinis, c'est monstrueux, mais aussi pour entrer dans leur tête. Il y a des dialogues. C'est un matériau dramaturgique extraordinaire. C'est parce que là, ce ne sont pas des personnages, ils ne parlent pas devant un juge, ils ne parlent pas devant des journalistes, ils parlent entre eux. Donc, on a ces dialogues bruts et quand Alexandre, l'homme d'affaires... Mais on voit bien là, Marie-France et Djigouin, que finalement, vous dépassez la limite que ne peut jamais dépasser un journaliste parce qu'ils sont entre eux et qu'il n'y a jamais eu de témoins. Exactement. Et ces écoutes, ce qui est passionnant, c'est que ça sert à rentrer dans l'imaginaire des personnages qu'on peut rarement faire quand ils sont des journalistes parce que là, il dit « j'en ai marre, je vais tout arrêter parce qu'en juge, j'ai tassé trousse » et que l'autre lui remonte le moral en lui disant « mais on ne règle pas les problèmes en disant « j'en ai marre, les problèmes, moi je les règle un à un » et puis après, tu auras une cadence de réglage. C'est des dialogues formidables et en même temps, on comprend aussi comment ils fonctionnent. Voilà, le roman vrai de Marseille. Marseille, le roman vrai, c'est dans ce sens-là et paru chez Stock. Une enquête très dense et un très beau texte. Bonjour Bruno Duvic. Bonjour Sonia. Dans un jour en France ce matin, profitez de ces...